Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je découvre le parc dont tout le monde parle, dont tout le monde a déjà parlé. Et ça va être ma première visite ici à Fantasialand en Allemagne. On enchaîne directement depuis Péridaïsa vers l'Allemagne pour découvrir ce grand parc, ce parc à thème. Pour le coup on veut dire parc à thème. On va dormir dans l'hôtel de Charlinsbourg, désolé si je le prononce mal. Et on va faire deux jours ici en demi-pension, vous allez voir ça va être une expérience exceptionnelle. Je sais pas par où commencer, on a allé juste faire le début du check-in à l'hôtel. Et on est venu ici pour découvrir l'entrée du parc, pour se plinger dans le storytelling qu'ils nous font. On est sur la Main Street, l'équivalent de Berlin. C'est pas Main Street que vous essayez ici, c'est Berlin. Oh j'adore déjà, c'est magnifique, l'entrée est magnifique. On a de la musique, de la background de musique partout. Style art nouveau là, je suis déjà amoureux. J'ai tellement tellement hâte, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En attendant c'est parti, allez let's go en avant pour Fantasialand. Sous-titrage Société Radio-Canada Et regardez avec qui je suis pour découvrir ce parc, j'ai l'Extopia. C'est la toute première fois aussi. Fantasialand, petit parc allemand, mais devenu le maître de la thématisation et de la superbe intégration des coasters. Et on va tout de suite aller tester le nouveau land dans lequel on dort. On dort au Charlinsbourg, dans le land de, je sais plus comment ça s'appelle mais il y a un nom. Cette nouvelle attraction qui a ouvert en 2020, 2021 si je dis pas de bêtises. Qui est Fly, qui est un coaster construit par Vekoma. Où on va voler comme Superman ! On est dans l'univers de l'aéronautique et on est des exploreurs. Et en fait des explorateurs, et si vous êtes résident de l'hôtel, vous faites partie de l'Explorer Club Society. On va revenir là-dessus plus tard quand on en soit plus. Parce qu'au Check-in nous ont donné tout un livre avec le storytelling et tout ce qu'on attend de nous de cette société et en tant que membre. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais en attendant on va découvrir le parc. T'as hâte ? Oui parce qu'on va faire Fly là tout de suite. Allez on va faire Fly. C'est parti ? Oui. C'est parti ! Les amis du coup ça va aller. Faites l'heure de faire Fly. Alors comme on réside dans l'hôtel qui est juste à côté, on a un face-pass. Et donc je crois que c'est là que voilà. Aussi on a l'accès coupe rapide. C'est une très bonne chose. Quand vous résitez dans les hôtels, vous avez tout le temps des face-pass. Mais pour notre hôtel c'est pour Fly. C'est dommage pour une première de ne pas faire la stand-by et de voir le storytelling. Mais je vous avoue que les 30 à 40 minutes de fil d'attente là, on l'a pas envie. On a qu'une chose, c'est d'aller voir le plus de choses possible. Alors c'est parti on y va. On sort du coup de cette première attraction. Alors il y a une interdiction totale de filmer ou quoi que ce soit à l'intérieur donc... Mais c'est étrange hein. J'ai beaucoup aimé. C'est doux ! C'est très familial en fait. Il y a quelques inversions, il y en a deux je crois. Deux vraies inversions. C'est des inversions mais on n'a pas la tête en barre. Non, non pas tellement. Et c'est incroyable, c'est magique en fait. Un type de position peu commune. Là bah du coup on a commencé fort. C'est début de journée. Et puis bon bah maintenant on va découvrir le parc depuis l'entrée. Parce qu'on est rentré forcément, on est restant dans l'hôtel. On sort, qu'est-ce qu'on voit ça ? Bah bien sûr qu'on s'y précipite. On va voir ce que le parc nous réserve encore. Même le quai d'embarquement mais c'est magnifique ! Il y a des effets de jeu de lumière, des effets de... Oh ! C'est trop beau. On va commencer du coup à explorer le parc d'ici depuis l'entrée. Ce qui est très drôle c'est que là on a la rue. Donc vous pouvez gérer vos Volkswagen juste devant. On vous dépose pour le Uber c'est parfait. On est à l'entrée du parc dans la zone Berlin. On a des plans des parcs. C'est disponible en anglais, en allemand, en français. On a les informations pour les quick pass. Tiens ça je vais regarder parce que je suis curieux. Ici nous sommes à Berlin. Donc on va faire un petit tour. Ça va être l'Orman Street. Avec des attractions qui ont l'air pour le moment plutôt familiales. Mais juste l'ambiance déjà a l'air de se prêter à l'enchantement et à la découverte. You ready pour Berlin ? Je suis déjà émerveillé de ce qu'on vient de faire. On n'a pas assez parlé de fly quand même. Moi je trouve. Non mais parce que genre la façon dont on est embarqué. La façon dont le véhicule ensuite change de position. Toute la thématisation. Il y a une espèce de pré-show avant le lancement. Il y a deux lancements. C'est hyper long. Il est tellement bien intégré. Je ne sais pas si tu l'auras dit. Mais on va dormir dans le coaster en fait. Oui. Ça on va découvrir. Ce n'est même pas de dormir dans le parc à thème. C'est de dormir dans le coaster. A la réception vous verrez. Le coaster est omniprésent. Il est là. On est dedans en fait. Oui là on est dans Berlin dans le Main Street. Et on va aller dans la zone taron et mexicaine aussi peut-être. Bah voilà. Alex veut absolument faire taron. Donc on va aller se distillerer là-bas. Et moi je rêve de faire Chippa. parce qu'il y a l'attraction aquatique dont tout le monde me parle. Donc aussi je vais y aller. Les gars on sort de Berlin. Alors ce qui est très drôle à Berlin et Alex l'a remarqué. Il n'y a aucune boutique de merch. Il n'y a pas de merch. On n'a pas vu pour le moment de merch. On n'a que des restaurants de tout type. Et là on est arrivé sur la place en haut à droite. Et là on tourne. Et ça y est on est à Taron. Le coaster. C'est un lounge coaster. Donc c'est lancé à propulsion. Et regardez-moi ça on va faire ça. C'est magnifique. Oh là 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 là. J'ai vraiment monté à bord de ça moi. Je suis trop content. Tout à l'heure on était dans l'aviation et dans steampunk. Là on est dans la roque. Il faudrait peut-être que je m'intéresse un peu au storytelling des attractions. Juste mis à part que c'est beau. Oh là là et l'autre côté c'est Mexique. Mais c'est beau. Look. Je veux aller là moi. I wanna do that. Pour ceux qui ne savent pas je suis amoureux des water rides. Des attractions aquatiques c'est ma vie. Oh là là mais c'est fou. Les amis du coup après avoir observé en fond en large et en travers Taron de hauteur. Puisqu'en fait Taron est en dessous de nous. Alors qu'on est au niveau du sol. Mais peut-être qu'on peut expliquer la contrainte. C'est toi-même qui le sait. Alors oui la contrainte c'est qu'en fait vous savez que Disney a des difficultés avec les villes aux alentours. Bah ici c'est pareil. Ils ont des grosses difficultés donc ils ont interdiction de construire en hauteur. Ils ont interdiction de s'étendre. Ils ont interdiction de beaucoup de choses. Donc ils ont trouvé toutes les contraintes pour s'étendre et optimiser un maximum leur espace. Et ils creusent. Et ils creusent. Et avant c'était des mines si je dis pas de bêtises. On va vérifier un peu plus de la vidéo mais c'était des mines ici. Oh c'est fabuleux. Ils ont réinvesti lieu donc c'était déjà creusé. Bah c'est bien ça s'appelle du réaménagement touristique et ça on valide. Donc on va aller découvrir la zone mystery qui est ici. Taron avec la tour de chute et il y a aussi des rafts. Le soleil se plante un peu donc peut-être qu'on pourra faire un petit raft. Mais là mais est-ce que regardez-moi le décor qui m'entoure. C'est pas possible. C'est un truc de ouf les gars. Ah je choque à dos. Oui il arrive ok j'arrive attends. On peut toucher les personnes. Mais c'est safe. On peut être aussi proche c'est légal. Sous-titrage ST' 501 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 Mais en fait, c'est quand même assez extraordinaire. Placerait quand même presque un cran au-dessus d'Europa Park. Mais monsieur, on n'a pas fini de découvrir le parc. Mais ça en dit long, du coup. Mais j'adore Europa Park, en passage. On adore Europa Park. Si vous devez visiter des parcs en Europe, je pense que ces deux-là sont des parcs qu'il n'a surtout pas manqué. Et après, je crois qu'on va au Mexique. Ah bon ? Oui. Moi, je peux faire le truc de Michael Jackson. Je crois que c'est au Mexique. Il y a une attraction ici qui a été inaugurée par Michael Jackson. Ce parc a été visité par mon idole. Je vais changer de plan pour finir avant la fin de la journée par une attraction aquatique pour pouvoir aller se changer. Le Mexique, c'est tout à l'heure. Là, on retourne dans Taon. On n'a fait que ça aujourd'hui. Et on va aller en Chine, en Asie. Il dit on, on l'a décidé, on l'a. Non, c'est Rafi qui décide de tout. Et je n'ai pas tellement de mots à dire. Ça a du sens, ce que je te propose ? Je ne dis pas que ça n'a pas de sens. Je dis juste qu'il ne faut pas faire croire aux gens que je prendrais des décisions. Tu veux dire que c'est une dictature ? Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est sympa. On va faire un Geister rickshaw. Le train fantôme le plus long du monde. Je ne sais pas ce que ça va être, mais c'est parti. Alex ? Mais c'est quoi ce truc ? Bonjour. Mais à gauche, quoi ? Monsieur ? Mais t'es vraiment qu'une salle. Franchement, c'était rigolo. C'était Unton Mansion en Chine, mais avec Birra des Caraïbes. Avec une partie Birra des Caraïbes. Mais je crois que je préfère celui-là à celui d'Europa Park, dans la catégorie des pires, bien sûr. Mais en Chine, on a tout fait, là, déjà ? Oui, il y avait ça et la maison folle qui tournait. Ah oui. Alors, on va où, là ? Ah, c'est un théâtre, ici ? On m'a dit que les spectacles, ici, n'étaient pas mauvais. Donc, on va regarder demain. On va essayer d'en faire un ou deux demain, si on peut. Oh oui ! Oh, c'est beau ! Là, c'est le Mexique. Bon, nous, on va en Afrique. Et voici l'entrée de l'Afrique. L'entrée de l'Afrique, c'est l'hôtel de l'Afrique. Le Black Mamba, c'est un coaster inversé, c'est-à-dire avec les pieds dans le vide. Et on le voit passer juste au-dessus de nous, en tout cas. Les amis, je sors de Black Mamba. Alex n'a pas voulu le faire parce que les pieds dans le vide, ça le rend malade. Les loopings. Les inversions. Dans vos hélices, il ne faisait pas très bien. Donc, en vrai, c'était très bien. La file d'attente, surtout, c'était la meilleure chose que j'ai fait, c'était la file d'attente. Par contre, la nourriture, là, africaine, là, elles sont super bonnes. Mais le land est magnifique. Ah oui, même les vieilles attractions, elles sont super bien intégrées. Ah non, mais c'est petit, par contre, l'Afrique. Attends, on va aller voir aussi le... Mais on va aller faire un parcours, c'est une nouveauté cette année. Ça s'appelle le Deep in Africa Adventure Trail. Je crois que ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait à Walibi, au-dessus de Tikiwaka. À la start, c'est là. Et donc, on va passer par là, par là, par là, par là, par là, jusqu'à la fin. C'est un parcours d'aventure, c'est génial ! Dans le coaster, oui. Regardez, là, hop, il y a le coaster. Mais monsieur, vous avez cassé le sol. Ah, c'est génial. J'ai vraiment cru que le truc se dévissait sous moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je trouve ça génial. Il y a le coaster autour de nous. C'est comme Adventure Isle, mais dans un coaster. Je crois que Fantasyland devient un de mes parcs préférés ici en Europe. Que c'est que ce truc ? C'est genre comme un trampoline. Oh, c'est en pente ! Mais c'est pour se casser la gueule, ce truc ! Mais attendez, il faut calculer son cours ! Mais je vais être trompé ! Regardez ! Mais c'est génial ! C'est génialissime. Mais je vais mourir ! J'ai pris un chemin différent d'Alex. Vas-y, je passe par là. C'est la cascadasse. Ah, mais je crois que je suis revenu au point de départ. C'est Koh-Lanta ! C'est sur les poteaux ! Mais il faut une ceinture de sécurité, hein ! Moi, je vais finir à l'eau, hein ! Mais c'est génial ! Oh, il y a un crocodile ! Regardez ! Oh, mon Dieu ! Aïe ! On va monter là-dedans, pour aller là. Il faut que je monte le popotin ! C'était génial ! Easy peasy ! Aïe ! Je me prends la laine dans la tête ! Mais je suis dans la maison de Tiquetac, en fait ! Et le coaster, là, regardez, le voilà, là ! Il faut prévenir que c'est une hauteur maximum de 1m5, hein ! J'ai mal au dos, déjà ! Mais je vais mourir ! On va jouer aux pompiers, Alex ! Aïe ! Saute ! Ah, putain ! Aïe ! Putain, mais t'arrête ! C'est mouru, c'est mouru ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un espèce de rondon ! Mais... Attention à la tête ! Aïe ! On est dans une boîte à sardines ! Putain, c'est une maison de hamster de Hamtaro ! Par où je passe ? Difficulté, je le fais en arrière ! Si ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah, ça va pire, ça, ça sent du monde, ce truc ! On va maintenant, donc, dans cette dernière zone de la partie droite du parc, qui est le Mexique ! Donc, il y a la fameuse attraction Shipas, avec... C'est, donc, le flume, avec la descente la plus rapide du monde. On a notamment le topspin, le truc, là, qui tournasse, que je vais vous montrer, qui est très, très connu, et également, le rollercoaster familial du train de la mine, le Colorado Express, je crois de son nom. Musique de fin, ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'attraction était géniale quand même. Ah l'attraction ? C'était vraiment drôle. En avant, en arrière, en longue. Mais par contre là je suis trop mouillé, il faut que j'aille prendre une bouche. C'était trop bien ! C'était la meilleure attraction de la journée. On finit cette journée sur cette attraction, vous savez quoi ? Je signe ! On se met au soleil pour sécher un peu plus au soleil. Pour me sécher et me réconforter, je viens de me prendre une petite gaufre à seulement 3,50€. Ça c'est cool ! Les amis, fin de première journée ici à Fantasieland. Rendez-vous maintenant dans l'hôtel Charlensburg. On va aller chercher notre chambre. Allez, à demain, le parc. On dort dans le parc, hein ? Oui ! Dans le parc. Oui, bah dans le parc, oui, je veux bien qu'on dorme dans le parc, mais en attendant, il faut bien y aller. L'expérience continue et je pense même que ce soir, on va aller faire aussi une visite de nuit du lendemain de Play. Alors les amis, on arrive dans la chambre. On a la chambre D82 au level 3, mais à l'étage 6. J'ai rien compris. Mais on y est, en tout cas. Alors, regardez-moi la porte de la chambre. Non, bah c'est n'importe quoi. On a le coaster juste là, là. Allez, on va faire un tour dans la cabine. Tadam ! Voilà la room ! Non, mais vous n'êtes pas prêts, c'est Ricky qui vient. Alors du coup, on a forcément deux lits simples. Un premier lit ici, un deuxième lit ici. On a des petites loupiottes. On a un thermostat, une horloge, une petite vide sur la cabine. Ça, ça sert à quoi ? Ah, c'est le volet ! Non, mais c'est génial ! On a un journal qu'on a récupéré en version française au point de vue de l'entrée. On a une télé. Je ne sais pas, il y a quoi ? On peut ouvrir là-dedans ? Ah, on a des rangements ! Super ! Là, on a posé toutes nos affaires. Je n'ai pas ouvert là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Attention ! Oh ! Il y a des serviettes. Super ! Et maintenant, la salle de bain, le lavabo, les toilettes, et la douche à... Oh, ils ont fait un petit nœud papillon ! Et il y a quoi ici, si j'ouvre ? Ah, ben oui, la vue sur le parking. Très bien. Euh, c'est pas chicos, mais c'est la vue sur le parking. Non, mais c'est mignon tout plein, regardez-moi ça ! Ouh, et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est pour allumer la lumière, regardez ! Shine a white ! Et, oh, on a des petits posters et tout. Oh ! C'est génial ! Mais regardez-moi ça ! Ça, si je mets ça, la toté est folle. 200 euros par personne, 399 euros pour cette nuit-là actuellement, en demi-pension, donc, avec les deux entrées sur le parc, et voilà. Alex ? C'est génial, j'adore le concept, après, c'est vrai que c'est riquiqui, on dort dans un tube, mais on dort dans une attraction, et c'est le côté, tu vois, aventurier, on vit une aventure, comme si on était un expéditeur, après tout, tu vois, les couchettes dans les avions et tout. Alors, ce qui est insane, bien sûr, c'est le prix, mais... Je sais pas, je trouve ça génial, et puis regardez, ils nous ont donné un journal de... Enfin, là, c'est la gazette des explorateurs, et puis après, vous avez tout un journal de bord, vous avez une expérience aussi, comme si on était un navigateur, un carnet de vol, avec toute l'explication de la storyline qui est là, puisqu'on est des explorateurs, vous avez des cartes de l'hôtel, aussi des cartes postales que vous pouvez envoyer depuis le parc, non mais c'est incroyable ! Et là, on avait le plan de l'hôtel, là, on a le plan de la zone, on a le plan de l'hôtel, nous, on est gate D, on est level... Bref, on est là. Donc, quand on dort à l'hôtel, le biais du parc est là, mais derrière, c'est bien un boarding pass qui nous permet d'accéder à toute cette expérience ici, au Charlinsburg, je le prononce bien ? Les amis, on va aller bientôt au restaurant, qui est inclus dans notre séjour, mais d'abord, on va aller visiter le bar le 1919, et puis c'est parti, en avant, les amis, on va y arriver. Où allons-nous ? Pou, pou, pou ? Dans le bar de l'hôtel ! ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance A demain pour de nouvelles aventures Parce qu'on a encore toute une partie du parc à découvrir On est prêts We're ready Good night Musique d'ambiance Bonjour tout le monde Et bienvenue dans cette nouvelle journée Ici à Fantasialand On se retrouve au sommet de notre hôtel Le Charlinsbourg Avec vue sur toute la zone de Rockbourg Je crois que ça s'appelle comme ça Bref, avec l'attraction Fly Regardez juste comment c'est magnifique C'est un truc de ouf Et alors ce qui est très sympa Regardez, juste ici On a remarqué Il y a un petit solarium Donc c'est sur la tour C Si vous venez ici Et Alex Bonjour Alex T'es le prêt à être relaxé aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe ? Ah solarium Qui dit solarium dit Lunetas de Soleilas C'est bon parce que t'as l'air récliqué sur ce gros truc En tout cas On a d'autres choses à découvrir aujourd'hui Qu'on n'a pas pu faire hier Notamment l'offre entertainment On va voir ce que ça donne ici à Fantasialand On recommence la découverte Il est maintenant 11h Fly était delayed Donc du coup on a attendu une bonne grosse demi-heure Parce qu'on voulait faire la file d'attente Malgré le fait qu'on est quand même en face-face Pour pouvoir la découvrir On a passé un super moment On a passé un super moment La file d'attente à l'intérieur est très très bien thématisée C'est une belle expérience Non mais surtout c'est une visite du land en fait C'est tout le land Ça c'est vrai Mais on va faire du coup maintenant des attractions qu'on n'a pas fait Et Alex Nous en avons une ici Le palais du rire Allez c'est parti 5 minutes d'attente Je crois que c'est le palais du rire Ça s'appelle Vérust Hotel Tratuf Désolé pour mon allemand Catastrophique Je pense que c'est le palais du rire Je pense que c'est le palais du rire On sort de l'hôtel du rire C'était génialissime C'était grand J'étais dans le grise On sort de l'hôtel du rire Et on s'est bien marré C'était nul J'ai bien aimé Alors maintenant On sait qu'il y a un shooting galerie Qui s'appelle Maus au chocolat Donc on va faire Maus au chocolat Oui j'adore le shooting galerie Il paraît qu'il est génial Celui-là en plus Oh bah Ecoute il n'y a qu'un seul moyen De savoir s'il est génial C'est d'y aller C'est d'y aller C'est Toy Story Mania C'est pareil C'est pareil Alors c'est beaucoup moins fluide Mais c'est deux fois plus long C'est très très long Et plus de décors à l'intérieur Beaucoup de décors à l'intérieur C'était très beau Après c'est vrai que l'écran La 3D a peut-être un petit coup de vieux Ce qui fait que ma préférence Sur Toy Story Mania Mais clairement il est génial le shooting Par contre excusez-moi Un Je te bats dessus Naturellement Le mien marchait pas très bien Oui oui c'est ça On va pas refaire l'historique Et deuxièmement par contre Je peux plus J'ai plus de bras Vraiment j'ai des fourmis au bras On a vu une boutique ouverte Du parc On va aller voir s'il y a des produits Parce qu'on se demandait Comment ce parc peut être rentable Parce qu'il n'y a pas de boutique Il n'y a rien Bon il y a de la food Mais parce qu'on aimerait bien Du merch du parc en fait Et on n'a rien trouvé encore Bon après avoir fait un tour de la boutique Le merch c'est pas ça Alors par contre c'est très bien t'aimer On reconnait chaque section du parc Avec des produits exclusifs C'est plongé dans les années 90 ça Bon on va découvrir la partie gauche du parc Maintenant qui est marquée ici par l'entrée C'est un peu tout le monde fantaisiste Déjà là c'est chic Chicos regardez moi ça Ouh j'aime bien la verrière C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour me in, push me back Pour me in, push me back Dans une zone intérieure là C'est génialissime Je sais pas trop ce que c'est Mais on est dans un petit village Dans les nuages On a un flat ride Qui est génialissime Qui monte Qui est très esthétique Et ensuite On a deux coasters On a le windjater et force Donc on va aller les faire Encore une fois on peut pas filmer Mais regardez c'est du crush coaster Donc on va aller faire ça Je sais pas si c'est un copier coller ou pas Y'a qu'un seul moyen de le savoir Encore une fois C'est d'aller le tester Alors c'est parti Est-ce que t'es prêt Alex ? Bah oui j'ai hâte Parce que c'est sympa quand même crush coaster Là c'est exactement la même chose Mais ouais mais Je crois que c'est les mêmes Je crois pas que ce soit les mêmes Non c'est pas le même parcours par contre Ah bah on va enlever de faire les deux Alors on ressort de First Force Truc Bidule Les deux parcours sont Assez similaires Mais j'ai préféré le premier Parce que j'ai trouvé plus long C'est un avis personnel C'est tous les effets possibles Et imaginables Ils les mettent Non c'est vraiment crush coaster Dans une personne un peu plus longue Non c'est pareil Franchement c'est les mêmes sensations Oui oui Comme dit Alex Au catalogue Y'avait On peut vous mettre cet effet sur le rail Si vous faites un stop Ils ont fait On achète Oui parce qu'en fait Vous avez des moments En fait il y a des zones de frein Et là le rail va s'incliner Il y a un ascenseur Il y a un autre moment Vous êtes sur le rail Et d'un seul coup Ça fait comme ça Je sais pas pourquoi Il y a un autre coaster Après derrière Un VR coaster On a retrouvé Bugsland Mais toutes les parties de l'heure Et très sympa Un peu plus vieillot Ah oui ça se voit que c'est vieillot Mais quand même Il nous manque en plus Le coaster à faire là Mais qui est encore autre chose Sur un hôtel Franchement il n'y a pas Un seul endroit du parc Qui est vraiment Très en dessous des autres C'est quand même Un petit parc Mais tout est très égal Et bien intégré Les amis C'est la première fois de ma vie Que j'ai fait un coaster Avec de la VR Le truc Juste les 3 PO R2D2 J'ai jamais fait ça de ma vie Pour information On peut faire le coaster Sans VR aussi Et bien on sort de Crazy Bat Ça s'appelle C'est un coaster en VR Alex l'a fait sans VR Je l'ai fait avec VR Alors c'est l'histoire On est dans un espèce De cube de glace Et on traverse un château Et puis ça finit sur un mariage Voilà Alex l'a fait sans VR Je l'ai fait sans VR Ça ressemble à quoi ? En fait il n'y a ni son Ni décor Et donc on est dans un hangar Vide Où le train avance à toute allure J'avoue que par certains aspects Ça m'a beaucoup fait penser Au Space Mountain américain Où finalement C'est à peu près pareil Il n'y a pas tellement de décor En intérieur dans l'espace Non il n'y a rien du tout C'était un peu cette ambiance là Mais sans musique Donc voilà Et j'avais autour de moi Que des zombies Des gens qui faisaient des petits bruits Qui faisaient Oh 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 Et avec tout C'est un truc sur la tête C'était un peu bizarre comme ambiance Moi je pense que le VR C'est gadget Et que ça marche pas dans les parcs ATM Voilà j'y crois pas tellement Ah non bah pour le coup Je pense que c'est parce qu'ils ont l'attraction Et qu'ils ont voulu la thématiser Donc c'était la solution de facilité C'est familial par contre Et je pense que pour les enfants C'est la clientèle d'un BTM Ouais mais c'est la prochaine zone Sans pour autant changer le coaster C'est la prochaine zone A retravailler Peut-être oui Il y avait deux autres attractions Ici il y a des pédalos Et un jungle cruise Mais malheureusement Fermados aujourd'hui On pourra pas les faire C'est un peu triste Parce que j'aime bien les balades en bateau Bon bah maintenant On retourne de l'autre côté Parce que c'est l'heure d'aller grignoter C'était très bien C'était très très bien On est allé à la taverne Derrière Taron Pour le coup C'était assez bavarois Mais il y avait quand même un peu de tout Alex planche de fromage Parce qu'il aime le fromage Oula Il y a Taron qui vole au dessus de ma tête Ça me faisait penser au chaudron baveur J'ai pris une escalope là Le truc Mais l'escalope Je ne savais même pas Qu'il y avait des escalopes aussi grandes Qu'ils étaient en vente Non c'est Je voulais prendre une entrée Ou un dessert Juste le plat les gars Ça m'a suffi Bon sur ce Taron On se dit à tout à l'heure Puisqu'on va aller voir un spectacle Et un spectacle Et avant on va refaire Colorado Adventure Et puis le spectacle Et après on enchaînera A faire des attractions Qu'on a le plus aimé Une deuxième fois On sort de Rolls Rock on Ice Dans le quartier mexicain Naturellement C'était pas mal En vrai Franchement Ça a démarré au début Je me suis dit Sois ouvert d'esprit Ne sois pas Ne sois pas faible à la critique Et en vrai C'est passé très très vite La demi-heure C'est comme Holiday on Ice Mais version Michael Jackson Et version un peu allemande Genre un peu tout chou C'est un mélange de kitsch Mais oui Michael Jackson Ils ont mis 5 aussi Musique de Michael Jackson Donc moi j'ai bien kiffé Bah bah oui Michael Jackson Il y a une histoire avec ce parc C'est pour ça Bon en tout cas Je sais pas si on en fait un autre Ou pas Je suis en débat avec moi-même Parce qu'il y en a un autre A 16h15 Qui est une battle Dans les rues de Brooklyn Avec des accrobats Ou je sais pas quoi J'ai peur que ce soit plus kitsch Mais c'est le deuxième Que le sondage avait proposé Parce qu'en fait Pour avoir la petite histoire Alex avait proposé Un sondage sur Instagram Pour savoir quel spectacle On devait faire Parce qu'on en a aucune idée Il y en a 3 Donc le gagnant était celui-ci Rock on Ice Et le deuxième C'était le nouveau spectacle Battle of the je sais plus quoi Bon bah je vais pas faire le spectacle Parce qu'Alex m'a convaincu Il a trouvé l'argument On fait de chiapas Voilà Donc bon Je suis facile Vous me donnez un flume Moi je lui dis oui Ah Alex Tu sais ce que j'ai dans mon sac Mais de batterie Non J'ai une batterie portable Mais j'ai un Un poncho Eh bien les amis C'est ici A l'entrée du parc Dans la zone Berlin Que se termine cette vidéo Cette découverte de Fantasialand Ce week-end Au plein milieu d'un coaster Une nuit Une expérience Plus qu'une nuit Un véritable Très très beau parc C'était juste C'est juste magnifique C'est le plus beau parc régional Je pense du monde Parce qu'il est Et c'est Ça a coupé le souffle Franchement C'est a coupé le souffle Ce qui se passe ici Rapport qualité prix Je pense qu'on est au top Alors pour ceux qui posent la question Europa-Park Fantasialand Si vous voulez venir en Allemagne C'est un choix Qui vous serait très personnel C'est juste une expérience à faire C'est un parc Qui se pratique facilement Qui est tout petit Hyper bien agencé Il y en a partout Et nulle part à la fois Et beau de zone en zone Et là C'est la fin de notre journée On a décidé de se faire fly Juste pour terminer Le vlog Et pour terminer notre journée Mon petit Alex C'était bien Ah ouais franchement J'ai adoré C'est vraiment un des meilleurs parcs d'Europe Faudrait que j'avais visiter Efteling Presque un chouïa au-dessus De Europa-Park Il est plus petit Mais tellement Tout est bien intégré partout Enfin tout paraît neuf Il n'y a vraiment qu'une seule zone Qui est un peu à revoir Qui est celle Qu'on a fait ce matin Voilà Qu'on vous a montré ce matin C'est à faire Et à refaire Et voir comment ça va Ça va s'agrandir Et tout ce que Le futur réserve pour ce parc Qui pour le moment Est plutôt incertain Mais on a hâte de voir Sur ce les amis Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire Je vous dis des bisous Je vous dis à bientôt Et ciao Ciao